L'ancien président mauritanien Oud Abdelaziz a été relâché mais restreint dans ses mouvements. Voilà notre premier sujet. On ira ensuite au Mali où il n'y a pas eu d'accord entre la Junte et la CEDA. On nous parlerait aussi du retour au pouvoir d'Ibeka qui ne fait plus partie de l'ordre du jour de la CEDA. Et puis le Togo, le bouclage et le couvre-feu de retour dans certaines villes, notamment Sokoli, Chamba et Sotoboa. Voilà le menu avec le pasteur Hido comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Dimanche ici présent. Dimanche Dikodo, Forum de la semaine. En plus il m'a déjà présenté. Bonsoir Samuel, bonsoir pasteur. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près de loin. Je commence à m'incliner, ou du moins à m'incliner devant notre confrère qu'on vient de perdre hier nu, le directeur du journal Le Médiateur, Peter Ahui, dans un accident tragique au sorti de la ville de Ngocien. Père Sonhomme Saint, confrère avec qui j'ai partagé plusieurs plateaux. Et vraiment, je viens de l'apprendre avant de rentrer au studio. Ça, vraiment, m'intrigue, me catastrophe. Et puis, je présente mes condoléances à sa famille biologique, à toute notre corporation, à tous qui sont proches de lui et que le Seigneur le garde dans son repos éternel. C'est vrai que c'est à travers vous aussi qu'on l'apprend maintenant et tout nos condoléances, justement, à la famille du confrère. Moi, je voudrais, moi aussi, m'incliner devant la mémoire de l'ancien président congolais, Pascal Lissouba. Je pleure. Malheureusement. Pourquoi je pleure ? Je pleure parce que c'est une tête pour l'Afrique. L'Afrique tue ses propres fils. Les partis mourir à Paris, en France, c'est dommage. Il a quitté son pays depuis 1997. Depuis 1997. Vous voyez ce que nous faisons en Afrique ? J'aimerais que tous ceux qui soutiennent, les démocrates qui soutiennent, les démocrates qui soutiennent les coups d'État puissent tirer le son de cette disparition, de la disparition de Pascal Lissouba, pour voir que quand on ouvre la voie à des coups d'État, quand on accepte que ce soit au cas par cas ou quoi que ce soit, les coups d'État, voilà ce que ça donne. Non, mais après, si vous prenez pour Pascal Lissouba, qu'est-ce que Pascal Lissouba ? Il représentait un danger, une menace pour la France, pour Elf. Ah ben voilà. C'est clair. Oui, ben voilà. Pour les autres, vous ne savez pas comment ça part. Oui. Pour Pascal Lissouba, on a armé, on a armé Sasou Nguesso, de façon à ce que... Qui est aujourd'hui au pouvoir ? De façon à ce que Sasou soit plus armé même que l'armée. Condamne le coup de Daou Mali. Non, c'est-à-dire que Sasou soit plus armé que l'armée régulière du Congo. J'ai écouté encore le témoignage de Pascal Lissouba hier qui disait qu'on a pilonné sa résidence. Ah oui, mais il discutait de l'aviation, il disposait de l'aviation, des avions de chasse, des avions de guerre. Juste parce qu'il voulait voir la part de son pays dans la production pétrolière. Mais voilà. Quand on ouvre la voie à des coups d'État, voilà, c'est là où on en aboutit. Non, non, mais je ne parle pas que... Parce qu'en ce moment, l'Afrique vivait les coups d'État. Et vous avez vu que quand on a fermé la porte au coup d'État, du pareil truc ne peut pas... Oui, mais on ne peut pas être lui pour laisser le livre coup aux gens. Mais voilà, quand vous ouvrez la porte au coup d'État, voilà ce que ça donne. Oui, mais ça c'est exceptionnel. Même s'il y a des choses... On ne peut pas apprécier au cas par cas. On ne peut pas apprécier au cas par cas. On va arriver là-bas tout à l'heure, si vous vous permettez, au cas par cas. Voilà. Au premier sujet, c'est la Mauritanie, notre premier sujet. L'ex-chef de l'État mauritanien, Mohamed Hould Abdelaziz, est sorti lundi 24 août. C'est des locaux de la police où il a été interrogé pendant une semaine sur des soupçons de corruption sous sa présidence. Mais il n'est pas totalement libre de ses mouvements, selon son avocat. Ses interrogatoires policiers, la rétention de son passeport et les restrictions imposées à ses mouvements confirment sa disgrâce progressive sous l'actuel président Mohamed Hould Ghazouani qui l'avait lui-même désigné comme son dauphin. C'est un poignard dans le dos. Oui, c'est un poignard dans le dos, comme ce qui se passe en Angola. Ou ce n'est que justicien. Comme ce qui se passe en Angola. En Angola, ce n'est pas tout à fait ça. Non, justement, c'est parce qu'ils ont été tous désignés dauphins. Ils ont été désignés, les deux présidents, les deux présidents. En Angola, en Angola. Non, 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 je dis, les deux présidents. Le monsieur ne dérangit pas trop. Allons-en, on en a un, s'il vous plaît. Le monsieur ne dérangit pas. Dis-moi, j'ai juste lancé un débat sur le sujet. Mais c'est pratiquement ce qui se passe. C'est pratiquement ce qui se passe. Et une semaine d'interrogation. Je me demande, qu'est-ce qu'on lui demandait ? C'est parce qu'il ne répondait pas. Il a été soumis à quelle interrogation ? Il ne répondait pas. Il ne veut plus de répondre. Donc, il était aux arrêts ? À tout. Non, ce que je sais, il est allé de lui-même. Oui. Et pendant une semaine, il est soumis à l'interrogatoire. C'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je craignais que Mahmoud Aziz, l'ex-président, ne décide de faire un troisième mandat. Il ne l'a pas fait. Bravo à lui-même. S'il est un poutiste, il est venu au pouvoir par un coup d'État. Après, il a respecté les deux mandats. Il s'en est allé. Et il a désigné un dauphin. Aujourd'hui, c'est le dauphin qui est en train de vouloir fouiller dans sa gestion. Pourtant, l'actuel dauphin était un collaborateur. Il faisait la défense. Et il n'est pas exclu aussi. Il peut être aussi comptable d'une partie de ce qu'il est en train de demander aujourd'hui. Je crois qu'à moi, c'est normal qu'on fasse justice, qu'on interroge les gens sur leur gestion d'un pays. Mais je crois que la Mauritanie, en train de sortir, la Mauritanie a été toujours instable. Instable, il a eu des coups d'État aux Mauritanie. À travers lui, c'est un coup d'État, mais il a respecté les deux mandats. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de lui faire, ses collaborateurs, je crains que ça ne réveille les vieux démons à Mauritanie. Même si je suis d'accord. qu'on interroge sa gestion de la dernière décennie, la décennie de son pouvoir, et cela doit être une leçon. Les gens doivent apprendre. Tous ceux qui gèrent des pays doivent apprendre beaucoup de ce qui arrive. Quelle que soit la gestion, qu'on n'en a pas le passé, on ne finit pas à être rattrapé. C'est un pays. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc quand on gère un pays, il faut le gérer de manière à ce que le passé ne les rattrape pas. Donc aujourd'hui, ce qui se passe à Mauritanie, que ça serve de leçon à tous ceux qui dirigent aujourd'hui, dirigent avec des maires de fer, dirigent avec la dictature, avec l'autocratie, dirigent avec despotisme. Je crois qu'ils doivent se servir de ce qui se passe à Mauritanie. Mais tout ce qu'on peut demander au président, l'actuel président mauritanien, c'est de veiller à ce que... Je crois que celui de l'ancien président doit jouer quand même une certaine indemnité, une certaine immunité et une immunité en tant qu'ancien président. Il faut le lui respecter et veiller à ce que la Mauritanie... On veut que la Mauritanie avance. Mais il ne faut pas seulement faire table radio passée sans chercher à savoir comment les choses sont passées. C'est justement au nom de cette immunité que l'ancien président a refusé de répondre aux questions parce qu'il estime que... En tout cas, ceux qui l'ont convoqué ne sont pas fondés à le convoquer puisqu'il est ancien président. Il ne peut être convoqué que devant la haute cour de justice. C'est uniquement pour haute trahison. Et il a raison. Et il a parfaitement raison. C'est ce que les lois de la Mauritanie stupulent et donc on doit s'en tenir à ça. Et donc s'il refusait de répondre à quelque question que ce soit venant de cette commission qu'il a convoquée, il est dans ses droits. Et donc moi, je peux dire chapeau à lui. Vous savez, on a comme l'impression qu'en Afrique, nous voulons toujours utiliser les leviers du pouvoir pour régler des comptes et ne pas respecter ceux qui ont eu à exercer les hautes fonctions de l'État. On pense qu'au nom de la démocratie, on peut les vilipender, on peut les traiter de tous les noms. Alors qu'il y a un certain nombre de choses qui sont, en tout cas, qui sont guidées par raison d'État. Je ne dis pas que si tu es au pouvoir, tu as un sauvecondu pour faire n'importe quoi. Mais au même moment, nous devons voir que les grandes démocraties ne s'attaquent pas à leur président après leur gouvernance. ils ne font pas ça. Il y a eu Sarkozy. Ah non, mais il y a eu Sarkozy. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? On lui a fait quoi ? Sarkozy ? Non ! Vous avez vu Sarkozy aller à la justice et répondre à quoi que ce soit ? Il est allé même devant le... Comment l'appelle-t-on ? En tout cas, il est allé devant un juge. Il a même failli être gardé à vue. Il a échappé. Il a échappé. On ne l'a jamais gardé. On ne va jamais le garder. On ne l'a jamais gardé. On ne l'a jamais gardé. Le juge d'instruction, si on l'appelle... On a condamné Chirac. Chirac, et il a fait quoi ? Non, il n'est pas le président, bien sûr. Mais il a été condamné. Non, il a fait quoi ? Il a refusé de faire appel. Je dis, il suit papier. Ça s'est arrêté là-bas. Non, non, non. Ce que je voudrais faire... Oui, ça c'est mairie de Paris. Pas gestion... Ce n'est même pas pas sa gestion. Oui, c'est un ancien président, mais il n'est pas jugé en tant qu'ancien président. C'est ça, en tant qu'ancien maire de Paris. C'est ça, c'est ce que vous dites, non ? Oui, mais c'est pour dire que quand même, quand on a eu à exercer la plus haute fonction de l'État, il faut quand même un tout petit peu de respect. Il faut quand même que le symbolique soit sauvegardé et que cette personne soit protégée. Autrement dit, les George Bush auraient fait la prison. Ils ont menti devant le monde entier. Ils ont même... Devant l'ONU, qui représente le... Comment l'appeler ? Le gros lieu des nations du monde. Ils ont menti. Ils ont fait des démonstrations que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Et on a tué le monsieur. C'est des crimes de guerre. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Ce qui s'était passé... Des crimes de guerre pour l'intérêt des États-Unis. Oui, mais on ne l'a jamais inquiété. S'il fallait être inquiété, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est la Coupe pénale internationale. C'est la Coupe pénale internationale. Est-ce que vous voyez les États-Unis envoyer leur ressortissant... On n'a même pas besoin d'en faire partie obligatoirement. En principe, le Conseil de sécurité des Nations unies peut se saisir du dossier. Mais est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire. C'est pour dire que quoi ? C'est pour dire que si délaisser le pouvoir constitue un canevas pour s'exposer à toute humiliation, vous allez voir qu'il y aura toujours réticence pour pouvoir laisser le pouvoir. Et donc, il faut intégrer ça. Il faut intégrer ça dans les mesures pouvant permettre l'artenance. Dans les pays. Voilà, dans les pays. Il faut intégrer ça. On connaît aussi un peu l'histoire de la Mauritanie qui était politiquement très mouvementée. C'est avec Mohamed Oud Abdelaziz qu'on a cessé les coups d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, la Mauritanie est suffisamment stable pour qu'on fasse subir ça à un ancien président ? Non, la Mauritanie est encore stable. Parce qu'on vient de passer juste deux mandats. Une décennie de gestion d'un président qui cède à un autre. La Mauritanie est encore instable. Et pas pour être d'accord avec une partie de ce que Dimence a dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas aussi donner l'impression que quand on finit sa gestion, on est à l'abri de tout et de ce qu'on a fait. Et il faut tout faire, un sauf conduite pour tout faire. Ça aussi, si on donne cette impression, on fait de n'importe quoi. Mais pour aller dans le sens de la démocratie progressive, progressive, il y a quand même certaines choses sur lesquelles il faut faire un blackout. comme si ça n'importait pas pour permettre au pays d'avance. Et surtout quand on connaît la force de ce général, de l'ex-président, qui est général, qui peut aussi rebondir à tout moment pour rendre instable le pouvoir de son prédé. de son prédé, de son prédé, Sucesseur. Sucesseur. Bon, donc, tout ce qu'on peut souhaiter dans ces affaires-là, c'est de régler de manière plus intelligente pour ne pas, une fois plonger la Mauritanie dans l'instabilité. Donc, vous savez, Diman disait tout à l'heure, mais quand Lula, Lula a été un grand chef d'État au Brésil. Lula. Lula. Vous voyez son sort ? Le sort. Il est en prison. Voilà, le sort. Vous trouvez ça normal ? Non, non, je dis non. Vous n'allez pas voir ça en Occident. Je dis non. Vous n'allez pas voir ça en Occident. mais c'est pour dire que quand il est chef d'État, il faut quand même, on ne peut pas être exempté de toute mauvaise condition. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois certainement que la lue, la lue que prend, que prend la décision, la détermination de l'actuel président Mauritanie, ça peut donner impression à une autre... Il n'a qu'à prendre cette énergie pour combattre l'esclavage qui se déroule sur son territoire. Mais les affaires pour lesquelles on souhaite entendre, puisque l'entourage du président, plusieurs de ses ministres ont été entendus, ancien ministre, j'allais dire, même dans le gouvernement du nouveau président, il y avait des ministres, beaucoup de ministres du temps de Mohamed ou d'Abdelaziz qui ont dû être limogés tout dernièrement. Les affaires sont quand même très lourdes, gestion des revenus pétroliers, vente de domaines de l'État, liquidation de sociétés publiques qui assuraient l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires, activité d'une société chinoise de pêche. C'est comme si, de son temps, il y a eu bradage des biens de l'État. C'est eux qui qualifient ça de cela. C'est eux qui qualifient ça comme cela. Vous savez, après n'importe quelle gestion, si vous voulez trouver des choses et les qualifier comme vous voulez, vous allez le faire. C'est que c'est défaite. Vous allez le faire. Qui vous a dit que c'est défaite ? Qui vous a dit qu'en cédant le droit d'exploitation... Ce n'est pas des trucs qui a dit qu'en cédant le droit d'exploitation d'une partie de pêche à la Chine, ça veut dire qu'on l'a bradé ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit que les sociétés d'exploitation de minéraux ou de autres là qui ont été cédées, dont le droit a été concédé, c'est débradage ? Non. Non. Donc, je vous dis que vous pouvez... Vous pouvez... Vous pouvez... Vous pouvez... Non, mais qui a le droit de venir auditionner ? Qui ? Au nom de qui ? Laissez l'ancien président tranquille. Ça va permettre... Je pense... Je suis d'accord que les ministres doivent répondre. Ils doivent répondre pas dans le sens qu'il faut les poursuivre obligatoirement, mais dans le sens qu'on doit comprendre. Et si, au-delà de ça, on voit qu'il y a réellement de détournement, on peut les poursuivre. Mais laissez le chef de l'État tranquille. Laissez l'ancien chef d'État tranquille. Je vous dis que le fait de pousser les gens en perdant le pouvoir à tout perdre, je vous dis que ça rend toujours... Ça va rendre tout le processus d'alternance sur notre continent instable. Et ce n'est pas bien. Il ne faudrait pas qu'on fasse de telle sorte que tous ceux qui perdent le pouvoir perdent tout. On y a tout pris même son parti, l'Union pour la République. On l'a déchargé. Si ça se fait comme ça, ça décrit une mauvaise jurisprudence. Ça pousse d'autres à être réticents. Ce n'est pas bien. Et vous pensez, quand vous pensez que non, nous on va le faire, advienne que pourra, quand un chef d'État s'entête, c'est tout le pays qui subit. C'est tout le pays qui subit. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire maintenant. D'une manière ou d'une autre, on peut dire que Ouattara pouvait partir sans problème. Mais quand Ouattara reste, Ouattara est décidé de rester. Vous voyez, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est instable. Ce qui veut dire que l'entêtement d'un président n'agit pas uniquement sur lui, ni sur sa famille, mais sur tout le pays. C'est pourquoi, c'est pourquoi, je disais tantôt, que quand on est au pouvoir, on a tout le pouvoir. Mais dès qu'on n'est plus au pouvoir, alors vous voyez comment on devient un être humain, citoyen, comme les autres. Et c'est pourquoi il est très important que ceux qui dirigent actuellement ne doivent pas se permettre de tout faire. Là aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. La bonne gouvernance est une île. Et on ne peut pas laisser aussi l'impression que c'est... Il ne faut pas venir chercher la petite bête. Il ne faut pas chercher la petite bête. Il n'y a pas de petite bête. Non, non, non. J'ai pas de petite bête. – Sous-titrage FR –